Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur la nouvelle série que je vous avais évoquée sur Youtube et aussi pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et Discord. C'est la série sur le maître de l'Olympe, Zeus, le maître de l'Olympe et aussi son extension que je ferai ultérieurement, Poseidon, le maître de l'Atlantide. Ce sont des jeux qu'on appelle des City Builders, qui datent de l'année 2000 pour Zeus et 2001 pour Poseidon. Ils sont dans la lignée déjà un peu comme les Kaisers, donc 1, 2, 3, 4, etc. Il y a eu aussi sur la Chine, Empereur, l'ascension de l'Empire du Milieu, Zeus et Poseidon. Il y a eu aussi Pharaon avec son extension Cléopâtre pour l'Egypte ancienne. Et là on va partir dans un univers un petit peu mythologique avec la Grèce Antille. Je vous ferai déjà les trois premiers scénarios, donc Zeus et Europe, Persée et Méduse et Athènes à travers les hommes. Nous aurons différentes épopées à faire, donc mythologiques et aussi historiques par moments. Et notamment par exemple Athènes, par exemple, ou encore la guerre du Péloponnèse. Voilà, du coup je vais vous lancer le premier scénario, donc Zeus et Europe. Dieu, mortels et monstres tenteront de vous empêcher de mener Thèbes vers la gloire. Ce scénario relativement facile se compose de 8 épisodes. C'est normal, c'est le premier scénario, ils nous mettent progressivement en confiance. Donc on va lancer tout de suite et écouter la narration. « Suivre une vache ? La prêtresse de l'oracle a dit de suivre une vache ? Étrange commandement, c'est sûr. Mais la prêtresse ne se trompe jamais. Elle a promis à la personne qui suivrait sa vache jusqu'à ce qu'elle se couche pour dormir et qui bâtirait une cité sur cet emplacement, un fabuleux destin. Cette personne réussira là où 4 hommes puissants ont échoué et ramènera enfin Europe en Grèce. La belle Europe a été enlevée par un taureau blanc il y a de cela des années et on ne l'a plus revue depuis. Telle a été la prophétie, bovine de la prêtresse. La vache n'a pas choisi de meilleur emplacement. Elle s'est endormie non loin d'un serpent hideux à plusieurs têtes, réputé appartenir à Arès. Le monstre a l'appétit féroce et mange tout ce qui passe à sa portée. Construire une cité ici ne sera donc pas facile, mais la récompense promise est trop tentante. » Le joueur en difficulté héros, c'est le niveau moyen. Le jeu se comporte de 5 niveaux de difficulté. Il y a débutant, mortel, héros, olympien et titan. Ou c'est inversé titan et olympien, je ne sais plus. Alors on a beaucoup de zones roses qu'on a à la violette, c'est sur des pâturages. Pour mettre tous nos bâtiments agricoles, moutons, métairies, ou pour les huiles d'ambulance, le vin, etc. Je vais peut-être baisser un peu le son, il y a un petit peu fond dans mes oreilles. Donc le son, je le descends à 20%. Alors, première étape, je vais tout de suite bâtir des ponts. Parce que là, on a une péninsule et ça va nous servir pour plus tard, vous comprendrez. Je vais éliminer les quelques forêts qui nous gênent. Alors, ce que je fais en général dans le premier scénario de chaque campagne, donc là, je perds beaucoup de sous avec le défrichage et le déménagement. Ce que je fais dans mes campagnes, je regarde où je suis. Je regarde mes alliés. Donc, on a le Montpéion, d'accord, Calidon, Argos. La Libye qui est un partenaire commercial et pas un allié. Quand vous voyez un symbole comme ça avec la Libye, Égypte ou autre, c'est une cité commerciale. C'est un partenaire commercial, tout simplement. On a deux rivaux, Elusis et le Montcestéron. Donc lui, il a l'air assez dangereux, le Montcestéron avec. Alors, je vais tout de suite mettre en pause. Je vais bien me réorienter vers le nord. Très bien. On a des chemins de base, donc on va les garder. J'ai juste éliminé un peu celui-là. Merci. Alors, je vais déjà bâtir. Alors, ce que je fais en général, je bâti tout de suite une agora. On va faire des économies comme ça. Alors, je n'ai pas vu combien d'habitations nous avions possible. Donc là, ce que je fais en général dans un lotissement, j'en mets 10 d'un côté, 10 de l'autre. Voilà. Après, je compléterai en général, j'ajoute 25 maisons selon la disposition. Alors, on est plutôt pas mal. Je vais construire tout de suite un grenier. Avec ses routes, bien sûr. Je me suis mis près de la mer, c'est tout simplement parce que je compte commercer avec la Libye. Tout simplement parce qu'elle achète de la laine. Et on va avoir besoin de refaire notre économie très rapidement. C'est pour ça. Alors, on a quoi ? Alors, je vais faire tout de suite une petite maintenance ici. Je vais mettre un barrage routier là pour éviter que, ultérieurement, on n'aie pas surprise. Je vais tout de suite préparer quelques fermes agricoles. Donc, 4 exploitations de blé devraient suffire pour débuter. Et dans le doute, je rajoute même une maintenance ici. Que je vais mettre un brique. Je vais placer aussi un autre barrage routier ici. Comme ça, elle s'occupera de ce secteur. Ensuite, là, on va laisser un chemin pour plus tard. Est-ce que ça passera là ? Ouais, ça passe pile poil. Ça, c'est cool. Et voilà. Du coup, on lance le jeu. Recrutement logique. Ah, ça sent pas bon. Mesdames et messieurs, je vous présente l'hydre de l'herbe qui est dans la cité. Nous vous offrons l'avonsure de l'antar. Et il a un accueil assez chaleureux avec ses darts. Allez, c'est parti. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va avoir l'application qui arrive progressivement. Je vais pas trop faire de construction pour le moment. Je vais attendre un peu. Alors, le Mont-Sisteron veut notre pot. Ouais. Donc là, on a déjà un peu de blé qui arrive. C'est pas encore suffisant, malheureusement. Du coup, je vais attendre d'en avoir au moins la moitié du courrier qui est prêt. Et on pourra ensuite améliorer tout ça. Je fais un peu de décoration. Pour l'instant. Je laisse des espaces pour plus tard. Si jamais on a des nouveaux éléments qui se débloquent au fur et à mesure des différentes missions. Concernant l'organisation de la playlist. Donc, je vous ferai une playlist pour Zeus. Donc, pour toutes ces missions, pour tous les scénarios. Il y a aussi des scénarios Bacassa. Mais ça, je ne compte pas vous les faire. Il y a un dernier scénario que j'hésite à faire. Parce qu'il n'est pas officiellement dans les aventures principales. Pardon, mais j'essaierai de voir comme le monstre système qui me déclenche une invasion. Ils arrivent dans un mois. Et on est pignons d'accès du fric, je suppose. Bon, on va payer 600 dragues. Je préfère sauver ma cité. Et ce que je vais faire dans le doute, parce que je vois que mes fonds diminuent assez rapidement. Je vais demander des dragues à mes alliés. Si je peux. Bon, j'ai déjà Argos qui va me donner des dragues. Ça, c'est pas mal pour débuter, pour tenir. Et voilà, on reprend. Alors, le blé. Donc, dans quelques mois, on aura le blé. Ça, c'est cool. Avez-vous déjà vu des bâtiments plus solides ? Archimède serait fier. Ah, je m'étonne. 1800 dragues, je veux bien. Je pense que, après, dès que j'aurai assez de ressources, je vais tout de suite mettre l'eau et le gymnase. Donc là, c'est bon. Hop. Voilà, épicière. C'est parti. On va aller chercher de la nourriture. Donc là, vous avez vu que les personnages, ils pouvaient parler quand ils les interceptaient. Avez-vous déjà vu des bâtiments ? J'ai besoin de plus de provisions des agoras. Mes clients... Je ne sais pas de quoi mes assistants se plaignent. Ces colis sont légers comme des plumes. Peut-être que tu devrais essayer de les porter. Peut-être que tu verras pourquoi ils se plaignent, tes assistants. Je vais mettre... Ah, je n'ai pas de place malheureusement, merci quand même. Je vais mettre une fontaine ici. Et une autre là, je pense que ça devrait être beau. Et ils demandent quoi ? Donc les maisons, comme vous voyez, elles évoluent. Elles ont différents besoins. Donc nourriture, laine, huile d'olive. Mais aussi des activités culturelles. Donc on a le gymnase, la philosophie et le théâtre. Là, j'ai tout de suite placé un gymnase ici. Donc là, voilà, nos maisons encore pris de l'évolution. Est-ce qu'on aura assez de... Oh, parfait. Donc ce que je vais déjà préparer pour la suite. Je rajoute... On a déjà assez de blé, mais je vais quand même rajouter deux fermes pour anticiper les besoins. Hop. Je vais préparer tout de suite. Six bergeries. Tout simplement pour... Non seulement parce que c'est le prochain besoin après la nourriture et la... Et la première évolution. Donc désolé si la souris fait du bruit. Mais aussi qu'on ouvre le commerce avec la Libye. Parce qu'elle va nous acheter de la laine. Voilà. C'est parfait. Je crée tout de suite le dock vers la Libye. J'essaie de faire des chemins assez optimisés. C'est pas souvent évident. C'est pas très évident à faire. Donc... En attendant, ça c'est fait. Je fasse tout de suite deux entrepôts. Je vais en mettre un pour la laine déjà. Et l'autre... Je vais le garder pour l'huile d'olive. Ah là, ils vont recruter. C'est assez cool. Il y a déjà 480 personnes. Je vais faire le palais immédiatement. Parfait. Comme ça, je vais le faire. Là, il y a l'hôtel des impôts. Et je vais tout de suite le poste de garde. Ah oui, c'est vrai. Faut pas que j'oublie l'hôpital. Parce que j'ai déjà eu le tour. Je l'ai déjà oublié. Ça a fait très mal. Je vais envoyer les besoins de laine pour Calidon. Ensuite, au niveau des routes. Alors, les routes, c'est où ? Ah non, c'est l'esthétique que je cherche. Pardon. On va faire des petites avenues ici. C'est pour décorer tout simplement. Pas trop s'embêter avec ça. Je vais décorer comme je peux. Bon, là, j'aurais dû le faire avant. Mais au moins, c'est déjà prêt. Ou alors, je vais tout de suite tout détruire. J'ai fait une petite erreur d'optimisation. Mais ce n'est pas grave. Je pourrais vite le rattraper normalement. Parfait. Très, très bien. Et je vais peut-être faire pareil ici. Attention. Il ne faut pas que je traîne trop. Parce que je fasse attention à mes fonds. Comme ça, le cachet du quartier va bien monter en flèche. Alors, j'avais fait quoi déjà ? J'avais fait une fontaine ici. Une fontaine là. L'hôpital ici. Là, maintenant, ça allait bien où elle est. J'avais fait un poste de garde là. Un hôtel des impôts. Et enfin, un gymnase. C'est bon, je me suis rappelé. J'ai commencé à vendre de la laine. Par douze. Combien il faut en appeler ? 32, là, oui. Donc, là, avec les impôts, on va avoir une économie qui va un peu se redévelopper. Par contre, ça se passe comment les moutons ? Oui, ça se passe plutôt bien. Pour le moment, donc, la laine. On s'est refait un peu d'argent, c'est pas mal. Les jeunes aiméens vont bientôt débuter. La laine va commencer à affluer. Je vais tout de suite construire un marchand de laine sur l'agora pour que ça aille plus vite. Pour une plus de population, je vais faire un collège ici. Même si c'est peut-être pas l'emplacement idéal pour certains. Vous devez voir, les experts. Moi, je suis là pour m'amuser, c'est tout. Les coins, ils vont bien servir. On a déjà perdu nos maisons qui sont en train d'évoluer à la vitesse grand V, là. L'entrepôt est complet. Bon, on va avoir un peu de laine. J'envoyer 5 échevaux de laine à Calidon. Et on va atteindre une population de 800 habitants. Ce qui est plutôt cool. Nous avons du chômage. Je vais demander des sous à Calidon, comme je l'ai aidé. Je pense qu'elle ne me dira pas non. Parfait. Alors, on va construire ensuite la prochaine étape. Donc là, après la laine, ça va être l'huile d'olive. Construisons des météries. Je vais en construire quelques-unes, là. Je pense que 3, 4 météries, ça suffit en général. Je vais partir sur 3. Parfait. Ensuite, plaçons nos oliviers. Parce qu'une fois que j'avais oublié de placer mes oliviers, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas l'huile d'olive qui arrivait. C'est pas mal. Je vais placer mes pressoirs à olives. Je vais mettre un entrepôt ici. 3 pressoirs à olives devant lui. Alors, je vais faire 2 types d'entrepôt. Cet entrepôt va protéger uniquement des olives. Et l'autre, l'huile d'olive est déjà prête. C'est très bien. Ça recrute, mais bon. Et on aura bientôt... Ah, 1800 drames. Ça, je veux bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça va. La population est stable. Du coup, nos bâtiments de fonction fonctionnent à plein régime. Ah ! C'était pas prévu, ça. Pas grave. Je vais tout de suite bâtir une maintenance. On sait jamais. Il faut que des ouvriers, ça va. Là, les impôts, on a 25 drames d'impôt à ce jour. C'est plutôt bien. La production de l'huile d'olive va se lancer bientôt. Les Jeux Olympiques vont arriver. Donc là, je vais attendre d'avoir une 8 à 10 jarres d'huile d'olive pour construire le marchand d'huile d'olive, tout simplement. Au niveau du cachet, ça donne quoi ici ? Je sais plus. Attends, c'est où qu'on voit ça. On a quand même beaucoup de cachets. On a pas un peu de cachets, un peu de cachets. On en a beaucoup. C'est plutôt bien. Ça y est, on peut enfin lancer la production d'achat d'huile d'olive. Combien de personnes ? 25. C'est à vite se résorber. Je sais pas. J'en ai un peu, mais ça, est-ce qu'on a gagné quelque chose ? Non, on n'en a rien eu. Donc là, on va voir bientôt la population qui arrive pour la prochaine étape. Il n'y a pas reçu l'huile d'olive apparemment. Ça, c'est pas normal. Ah, pas quand même. Là, la population va vite affluer. Il nous reste encore une ou deux personnes qui peuvent venir, je pense. Ouais. Donc cette maison, il y a encore 16 personnes. Je vais attendre qu'ils arrivent. Je vais faire une sauvegarde. Parce qu'après, je pense qu'on va voir la fin du scénario qui va pas tarder à arriver. Tout simplement, il va falloir bâtir juste le dernier bâtiment culturel, à savoir l'école de théâtre et le théâtre lui-même. Ok, donc c'est bon, je mets en pause. Je vais enregistrer un scénario. Je vais mettre Thèbes 1. Ce que je conseille de faire, si jamais vous voulez faire une série dessus un jour, mettez bien Thèbes 1, Thèbes 2, comme ça, ça vous évite des petits ennements. J'ai déjà eu le tour. Donc c'est parfait. Je vais placer le théâtre. L'école de théâtre, quant à elle, je vais la placer ici. Et je vais faire deux petites choses. Parce que j'anticipe un peu la prochaine mission, je ne vous dirai rien. Et vous comprendrez pourquoi j'ai fait ceci. Ok. Ça, c'est pas mal. C'est juste de l'anticipation. C'est pas du spoil. C'est pas la même. Je suis planté. Hop, c'est pas mal. Ça, ça va être suffisant. Je vais quand même recevoir une deuxième fois. Parfait. L'objectif est atteint. La population est de 1028 personnes. Grâce à vous, Thèbes commence à prospérer. Mais le monstre polycéphale menace toujours la contrée. Et la cité n'atteindra jamais à la grandeur tant qu'elle le comptera parmi ses résidents. Et voilà. Donc du coup, cette première mission était assez simple. On ne va pas se le cacher. La cité de Thèbes a 1056 personnes. Donc on va devoir s'occuper de ce serpent dans la prochaine mission. Et à mon avis, il y aura autre chose. Et à mon avis, il y aura autre chose à gérer. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Donc cet épisode premier de la série va sortir dimanche. Et le second, je compte le sortir mercredi, après une vidéo de bootball le lundi et une vidéo de présentation de jeu mardi. Je ne vous en dis pas plus pour la vidéo de mardi. Je vous laisse très surprenant. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.